C'est par les crabes que tout a commencé. Un paysan a remarqué qu'il déposait autour de leur trou des morceaux de pierre, d'un verre très particulier. Il a été intrigué par leur éclat. Le bruit s'est répandu comme une traînée de poudre. On avait découvert un gisement dans la mangrove, près d'Anbans, des pierres précieuses, plus rares que l'émeraude, le saphir étoilé, plus rares même que le diamant, des grenavères d'aimantoïdes. Je veux amasser tant que je peux pour revendre un lot important et gagner beaucoup d'argent. Et puis j'espère bien sûr trouver le top. Tant que je ne l'ai pas trouvé, je reste ici et je continue à creuser. Comme Jimmy, des milliers de mineurs improvisés se sont rués sur la mangrove. Ils ont creusé des centaines de trous, transformé la forêt de Palais-Tuvier en un véritable champ de mine. Beaucoup viennent d'une mine de saphir, plus au sud, où ils faisaient la même chose. C'est toujours comme ça, chaque fois qu'un gisement est découvert quelque part, un village se vide, un autre se remplit. Du soir au matin, hommes et femmes inspectent patiemment la boue, des tonnes de boue. Ils cherchent tous la pierre rare, celle dont l'éclat sans égal changera à jamais le cours de leur vie. Les spécialistes disent que les grenavères ont un éclat supérieur à celui du diamant, et que ceux d'antétés en bateau seraient les plus beaux spécimens découverts à ce jour. Attirés comme des aimants par les nouvelles pierres, les négociants ont envie de marquer leur territoire. Eux aussi vont de mine en mine, de village en village. Ils sont commandités par de riches étrangers, américains, brésiliens, thaïlandais, et passent à jour fixe. Les mineurs ont trimé toute la semaine pour ce jour-là. C'est leur raison d'être. Des deux côtés des vitres fumées, on espère la bonne affaire. Jusqu'ici, la qualité des grenavères reste bien en deçà des espérances, et les prix à ras de terre. La banque permet à peine aux mineurs de survivre. Mais cela ne fait rien, ils continuent à s'accrocher à leur espoir. Les villages d'antétés en bateau, le plus proche de la mine, a vu sa population au bon dire d'un coup. Il n'y a toujours qu'un seul puits, un seul générateur, mais on se débrouille pour faire avec. Le cœur du village ne bat plus que pour les mineurs. À dix kilomètres de là, chaque jour, les hommes se relaient dans les trous, entre 15 et 20 mètres de profondeur. Certains disent que plus la pierre est profonde, plus sa couleur est dense. Pour travailler, ils n'ont que les moyens du bord, autant dire rien du tout. Ce réseau de tunnels et de galeries, ils l'ont creusé à main nue, sur des kilomètres. Rien ne vient les renforcer, aucun étayage. La terre peut s'écrouler à n'importe quel moment. Elle a déjà enseveli plusieurs mineurs. À cette profondeur, l'air devient vite irrespirable s'il n'est pas renouvelé régulièrement. Pour éviter que les hommes s'asphyxient au fond, en surface, les chasseurs d'air tentent comme ils peuvent de les maintenir en vie. Mais le flux de ce carburant, pourtant vital, est dérisoire. À 20 mètres sous terre, la chaleur est étouffante. Et les mineurs ne peuvent compter que sur leurs bras et leurs burins pour casser la pierre. Ils ne peuvent même pas suivre un filon et il n'y en a pas. Le grenadier se cache dans des poches entre deux couches de roches. Il creuse donc, au hasard, totalement à l'aveugle. Là, vous voyez, il faut que je casse ce gros rocher pour aller voir derrière. Quand je tape, ça sonne creux. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant derrière. Il faut que je creuse encore 50 à 70 centimètres pour arriver jusqu'à la partie vide. En plus, il y a la mer à quelques kilomètres. Et à chaque marée, l'eau remonte dans les puits, de 50 à 80 centimètres. Les mineurs ont bien tenté de construire un barrage pour retenir la mer, mais rien n'y fait. Il faut pomper, sans cesse, un travail de scisif. Les groupes les plus organisés ont des générateurs, de l'essence et des pompes, mais cela coûte très cher. Trop cher pour la plupart d'entre eux. 12 heures par jour, la mer oblige donc les mineurs à sortir de leurs trous. 12 heures de gâchés, dans leur poursuite éperdue de la fortune. C'est vrai que le travail est très dur dans le puits. Et pour le moment, il ne m'apporte pas grand-chose. Mais je ne veux pas renoncer, pas encore. Je suis prêt à continuer à travailler dur, même si je ne gagne pas beaucoup. Je veux continuer à tenter ma chance, la chance de devenir riche. On a tous cette idée-là en tête. Des fois, je me demande, est-ce que je vais tenir encore longtemps ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Si c'est juste pour gagner de quoi manger, je préfère retourner chez moi, faire un autre métier, moins risqué, moins dangereux. Les forçats de la pierre ne resteront ici que quelques mois, jusqu'à perdre l'espoir. Et puis comme à chaque fois, ils seront attirés ailleurs, aveuglés par la découverte d'un autre gisement, d'un autre mirage. Sur la route qui nous conduit vers le nord, notre prochaine étape sur la RN7, c'est Antirabé. Ville Tarmal, réputée jusqu'au milieu des années 50, elle est devenue aujourd'hui la capitale du négoce de pierres précieuses. Pas de diamants verts ici, mais nous ne serons pas en reste. Francia, commerçante, nous reçoit chez elle et nous dévoile son trésor. Son jardin, c'est son atelier, et sa salle à manger, son hall d'exposition. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est de l'émeraud, de rubis, il y a le saphir aussi. On trouve citrine, améthyste, quartz rose, grenat. C'est génial. Et on trouve tout le monde, tout le monde, à la délai, c'est bon. Je ne prendrai jamais autant de pierres précieuses autour de moi. Je vais me prendre un bain de pierres. Est-ce qu'il faut être passionnée pour faire ce métier ? Oui, bien sûr, parce que la pierre, c'est magique. Oui. Dès que la fois que tu rentres dedans, tu ne t'en sors plus. C'est quoi les sentiments que tu peux avoir quand tu es face à une belle pierre ? Toi, qui es spécialiste. Dès que je prends la pierre brut, c'est ça que ça commence déjà. Parce que là, j'ai hâte de voir comment ça donne pour le résultat, au final. Et ça commence comme ça. Est-ce que tu as déjà souffert de te séparer d'une pierre ? Tu vois, tu en as vendu une et puis tu regrettes. Ça, ça m'arrive souvent. Ah bon ? Parce qu'il y a une pierre que je trouve très belle. Et des fois, je me dis, c'est pour moi ça. Et alors, ça part. Quittons Francia et son monde merveilleux pour plonger dans un univers tout aussi poétique. Je suis allée à la rencontre d'un artiste d'Antirabé, très connu à Madagascar. Ce soir, Vaoumbe me reçoit dans son jardin. On va parler musique. Karibou. C'est Tania. Vaoumbe. Enchantée. Qu'est-ce que tu m'as dit là ? Karibou. Karibou, c'est de Malgache, mais qui dérive, je pense, c'est un terme qui vient des Arabes. Des Arabes ? J'ai vu tout ça au Québec, moi, Karibou. Ici, c'est un histoire, j'ai dit bienvenue, donc t'arrives et puis on dit Karibou, ça veut dire entrer, prenez place. Madagascar a une langue commune parlée à travers tout le territoire. Et ce qui est vraiment très sympa dans tout ça, c'est que la langue malgache est très musicale. Par exemple, pour les gens du Sud, les entendus, on parle de la musique dans la vie de tous les jours. Tu viens d'arriver, je vais m'adresser à toi, on entend lui d'abord comme si je parlais, après, je vais te le chanter. C'est comme ça que nous on fait. Il y a quoi comme instrument propre à l'huile de Madagascar ? Nous avons une série de flûtes qui commencent par le sifflet. C'est juste un sifflet à un ton et à chaque sifflet correspond une note. Et du coup, aujourd'hui, dans la musique contemporaine, mais malgache, on utilise quand même ces instruments, on mélange en fait les guitares, les instruments ? Allègrement. 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 Allègrement, selon les styles et les envies de chacun. Et notre vie elle-même à Madagascar est musique, pour ne pas dire musicale. Bon, Bambe, tu vas nous jouer un petit morceau maintenant ? Certainement, pour le plaisir. S'il te plaît ? Non, 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 c'est le plaisir de se repartager. Une chanson en exclusivité pour nous. Sous-titrage MFP. Culture, rituel et tradition sont définitivement les piliers de la société malgache. Ici, ce sont les ancêtres qui dictent les règles, avec les fades, ces batteries d'interdits qui rythment le quotidien. Et parfois même, les esprits sont sollicités bien plus directement. Quand l'œil du jour, le soleil en malgache se couche, commence une mystérieuse cérémonie. Elle se déroule dans le plus grand secret. C'est un rite dont on murmure à peine le nom, Trombe, une transe collective en l'honneur des ancêtres, prince et roi Sakhalav. La frontière entre le monde des vivants et le monde des morts n'existe plus le temps d'une nuit, parfois plus. Mais ne participe pas qui veut. Pour assister à ce rituel fermé, a fortiori avec une caméra, il faut être accepté des esprits Sakhalav, faire appel à un médium pour être initié. C'est Net et Florida qui vont solliciter les esprits. Ce sont deux ferventes catholiques qui, lorsque les ancêtres les appellent, se métamorphosent. Cet après-midi, c'est Net qui va être possédé. A travers elle, un esprit va se manifester. C'est lui qui acceptera ou non notre présence lors de cette cérémonie interdite normalement aux profanes. Il faut préparer son arrivée, faire le vide dans le salon. C'est la seule fois où les hommes de la maison sont mobilisés. Sur cet hôtel de fortune, des offrandes destinées à l'eau de spirituelle, des plantes médicinales, de l'eau lustrale, une pièce en argent de 5 francs, du kaolin, une terre d'argile de couleur blanche, indispensable selon Net pour faciliter le passage des esprits. Un miroir enfin pour scruter le passé comme l'avenir. Net et possédé. Rideau, la transformation s'opère. Costume et attitude changent. Ce n'est plus une femme, c'est un homme. Ce n'est plus un être vivant, c'est l'esprit fumeur et buveur. Net n'est plus, elle est un autre. Je suis Amani Limbi, le petit caïman. Je viens de Betsyko. Je ne suis pas de la famille de Net. J'ai été autrefois un être humain, un mortel, mais un jour, le dieu Zanahar m'a emporté. Je tenais encore à la vie charnelle, alors j'ai pris possession d'un être humain. À l'écouter, c'est l'esprit du défunt qui commande. Cet entretien pourrait paraître hallucinant à n'importe quel esprit cartésien. Mais cette tradition existe depuis des siècles. Elle constitue même l'un des socles de la communauté sakalave. Une heure plus tard, Net est sonnée, un peu comme si elle se réveillait d'un profond sommeil. Quand l'esprit du tronc va me posséder, il me prend par les pieds et il remonte petit à petit en moi. Il prend possession de ma tête, je perds conscience et ce n'est que lorsqu'il repart que mon esprit revient. Arthur, son mari, n'est jamais loin. Il est vrai qu'à écouter sa femme, tout a commencé à cause de lui. un chagrin d'amour ou plutôt une histoire d'infidélité. Je n'ai jamais voulu être habité par les ancêtres trombes. Ce sont eux qui m'ont choisi après l'avoir demandé à mes ancêtres. L'esprit est venu à moi. Je ne suis pas tombée malade, mais j'ai eu des problèmes dans ma vie. Mon homme est parti. Ce n'est que lorsque le trombe a pris possession de moi que mon couple s'est réconcilié. dans les rues de Diego la Métis, aucune trace visible de cette croyance animiste. Seules les religions du livre s'affichent au grand jour. Ici, la mosquée côtoie le temple ou encore l'église. Pour trouver la clé d'entrée de cette religion secrète, il faut se rendre à la messe, celle du père Jaouelo. Sans lui, nous n'aurions jamais pu faire la connaissance de Net. Docteur en théologie, le père Jaouelo a consacré sa thèse d'état au rituel du trombe. Son grand-père était médium. Lui a hésité. Finalement, il n'a pas vraiment choisi. Le père Jaouelo nous emmène chez Net, où doit avoir lieu ce soir une cérémonie de trombe. Ses adeptes, il les connaît bien, des femmes presque exclusivement. Le père Jaouelo participe à leur rituel. Il partage leurs croyances sans pour autant renier sa foi. Quand je viens assister à des séances de ce genre à des séances médiumniques, je participe, je dirais, activement à la cérémonie, au rituel. Donc, le fait qu'un prêtre assiste à des séances médiumniques, ceci signifie le dialogue interreligieux que l'Église s'approche de l'humanité, des réalités humaines. Pendant ce temps-là, les hommes, eux, ruminent leur ennui dans les feuilles de quatre, une plante hallucinogène qui les rend indifférents aux va-et-vient des esprits. Une fois la pénombre installée, la fête peut commencer. Tout est codifié. À l'intérieur, il y a les simples adeptes, les devins et les sanctificateurs, ceux qui vont accueillir un esprit. Mais il y a surtout cette musique en tétante de plus en plus frénétique. Face à l'hôtel, drapé dans son lambe, l'étoffe rouge, le maître médium a pris place. Chez les sacs à lave, le rouge est la couleur royale. Une couleur qui conjure le mauvais sort et chasse les mauvais esprits. Elle est la première à entrer en trance. Au cours de cette cérémonie, les esprits, l'un après l'autre, prennent possession du corps des médiums. Les postures, les costumes révèlent le rang et le sexe de l'esprit présent. Un homme peut s'habiller en femme s'il s'agit d'une reine, ou d'une princesse. Une femme peut s'habiller en homme si le trombe est l'esprit d'un roi sac à lave. Un curieux théâtre où l'histoire de Madagascar serait rejouée par ceux-là même qui l'ont vécu. Des princes malgaches en habit d'apparat, des gouverneurs de l'époque coloniale. puis vient le tour de Nett. Ce soir-là, l'esprit qui la hante est celui d'une princesse sac à lave, jeune mariée à la mode occidentale. Tous les esprits sont là. Ces baisers scènent les retrouvailles de la famille des ancêtres royaux. Dans un coin de la pièce, le père Jaouelo observe la scène. D'un œil bienveillant, le culte du trombe pourtant n'a pas toujours été en odeur de sainteté. Il a résisté aux missionnaires chrétiens qui flairaient le diable et la sorcellerie là où d'autres ne voyaient que beuveries collectives pour noyer le malheur ou chercher l'appui des morts contre les colons. Un non-initié, il est vrai, aurait l'impression d'échouer dans un tripot pour femmes. En fait, d'après les croyances, ce sont les esprits qui boivent et lorsque le médium revient à la normale, même s'il a bu un litre de rhum, un litre de whisky, eh bien, il n'est pas ivre. On croit que c'est l'esprit qui a bu et l'esprit apporte l'ivresse. Qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, dans ce dialogue permanent avec les esprits, ces fidèles semblent trouver leur salut. Nuit blanche, réveil difficile pour certains adeptes. mais les esprits eux sont toujours gaillards comme nous l'avait affirmé le père Jaouelo. Le revoilà pour un tête-à-tête avec eux. Papa est déjà vieux. Il reste presque tout le temps en ville. avant de retrouver ses ouailles, le père Jaouelo assiste à la bénédiction des ancêtres. Invoqué pour soi, pour les siens ou comme aujourd'hui pour le pays, fragilisé depuis 2009 par la stabilité politique. Veillez sur notre gouvernement afin que le pays reste soudé. Faites que les peuples s'aiment de plus en plus. Protégez notre État pour que tout aille pour le mieux. Le culte du trombe a survécu au colonialisme, au christianisme, à la modernité. Il gagnerait chaque jour de nouveaux adeptes. À la prochaine lune, d'autres transe auront lieu, toujours dans le plus grand secret, et jamais très loin du pain de sucre, le symbole de Diego Suarez. Une île fade, une île interdite où reposent les sépultures des princes sacralaves. Le passé berce le quotidien des malgaches, mais il ne l'endort pas. On sait aussi se tourner vers l'avenir sur la grande île. Dans les environs d'Antirabé, on m'a signalé une exploitation agricole où une cinquantaine d'ouvriers cultivent une plante qui porte en elle de formidables espoirs en termes de santé publique. Visite des lieux avec son directeur d'exploitation, Solouf. Donc l'artemisia, c'est une plante qui a quand même une certaine valeur. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on cultive ici en essai quand même de soigner des gens. La monothérapie contre le palu avec la quinine, ça ne marche plus. La plupart des souches de palu sont résistantes maintenant. Donc l'OMS a choisi l'artemisinine comme alternative efficace contre ce fléau. C'est-à-dire que l'artemisia, ça va remplacer la quinine ? On le combine avec la quinine. Ah, c'est les deux, c'est mélangé ? C'est combiné. C'est l'unique solution d'après l'OMS. C'est l'unique solution, l'artemisia, aujourd'hui, c'est l'unique solution pour lutter contre le palu ? Alors, c'est un bel espoir ? Parce que le palu, je crois que c'est la maladie parasitaire qui est la plus répandue au monde, je crois. Oui. C'est ça ? Surtout, dans les pays tropicaux, on enregistre 3 millions de morts par an. Actuellement, nous avons aux alentours de 6 000 paysans sous contrat avec nous. 6 000 paysans sur toutes les de Madagascar qui travaillent avec nous. Ah oui, c'est bien. Et ça peut augmenter ? Ça peut augmenter. On vise, pour l'année prochaine, d'augmenter jusqu'à 10 000. Ah ! Je ne vois pas la photo. Vous ne mettez pas votre badge, vous ? Non, parce que moi, on me connaît. On sait que je suis le chef ici. Ah, il y a plein de monde là-bas. Voilà. Voilà, ils sont là. C'est là que nous allons. Je les cherche depuis tout à l'heure. Et comment vous en êtes venu alors à travailler ici pour l'Artemisia ? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici ? Je travaillais avant dans le tabac et je pense que là, il ne faut plus tuer les gens, il faut les sauver. C'est exactement ça, c'est différent. Sur le plan technique, faire pousser du tabac et de l'Artemisia, c'est presque pareil. Ah oui. Mais la différence, c'est que le tabac s'active et l'Artemisia, ça sauve les gens. Oui, c'est ça, des conséquences complètement opposées. Voilà. Quand la nature est généreuse, elle permet donc de sauver des vies, comme on le voit ici. Elle peut aussi offrir des perspectives économiques intéressantes dans un environnement inattendu. Quelque part dans la mangrove, nous avons rendez-vous avec un drôle de spécimen. Il s'appelle Olivier Bérat. Pas facile à définir. L'individu est à la fois businessman, naturaliste et surtout aventurier. De ce côté-là, il a de beaux restes. Durant des années, il a étudié toutes les espèces de crocodiles que compte la planète. Mais aujourd'hui, Olivier met toute son énergie dans la conservation de la biodiversité par l'économie. Et ici, il y a de quoi faire. Désormais, il se consacre à la production d'huiles essentielles, des produits destinés au secteur de la beauté et du bien-être. Ses clients, les plus grandes marques françaises du secteur. Et peut-être bientôt, Bertrand Duchaufour, un parfumeur parisien en vogue. C'est un plaisir de te revoir ici. C'est cool que tu reviennes. Ouais, ouais, ouais. J'espère que c'est pas la dernière fois, d'ailleurs. Nous partons pour Vouiman, à 4 heures de route de la capitale. Vouiman, c'est un trésor vert. On y recense plus de 150 plantes médicinales et aromatiques. Olivier en assure la gestion. On a commencé le développement des huiles essentielles vraiment ici, à Vouiman. Après, on a travaillé sur les autres sites pour essayer de dupliquer. Mais c'est vraiment ici que tout a commencé. L'envie de faire les projets de terrain. Au premier abord, un aventurier et un parfumeur parisien parachuté au cœur de la forêt tropicale humide, ça peut paraître bizarre. Pourtant, c'est comme ça que l'on découvre de nouvelles senteurs. Dans le métier, on appelle ça du sourcing. Ça sent bon, mais ça sent différemment. C'est très vert. Ouais, c'est très vert. C'est moins fruité. En temps normal, pour rejoindre le campement d'Olivier, on doit marcher 20 bonnes minutes. Mais ce jour-là, les deux hommes prendront leur temps. Parce que je sais toujours pas si c'est toxique ou quoi. Tu vois un peu ? Dans un resto parisien, tu mets ça sur les petites salades. Magique. C'est quand même quelque chose. Bertrand ne sait déjà plus où donner de la tête. Ou plutôt du nez. Très, très légèrement. 11 000 kilomètres pour venir voir cette fleur. 22 000 à l'air tôt. Pour faire ce qu'on appelle du sourcing. Mais alors là, c'est vraiment du sourcing de chez sourcing. C'est-à-dire qu'on n'en est même pas à trouver une huile essentielle, on en est à la fleur. Mais elle n'est pas déjà utilisée cette fleur ? Non, non, justement. On n'en connaît rien. Absolument rien. Je ne peux même pas te dire ce qu'elle pourrait valoir après extraction de son principe odorant. Je ne peux pas te dire. Quelle aventure. Je vous jure. Bienvenue à Bouiman, mon ami. Allez, à Bouiman. À Bouiman et au parfum. Et au parfum. Quand je suis arrivé ici, à Bouiman, il n'y avait rien du tout. C'était la forêt secondaire, mais tout était recouvert de végétation, il n'y avait strictement rien. Et puis, on a regardé, j'ai vu les cascades, j'ai vu les chutes d'eau, c'est un endroit magnifique. Je dis, OK, installons-nous là. Puis c'est là qu'on a commencé à installer le premier bâtiment, le deuxième, le troisième, le labo, la distillerie, etc. En quelques années, Bouiman est devenue une petite entreprise qui tourne. Elle fait vivre une quarantaine de familles, ce qui n'est pas rien pour le pays. Avec son ONG, l'homme et l'environnement, Olivier a mis en place un système de collecte de plantes qui servent à la production des huiles. Elles alimentent le marché en pleine expansion de la cosmétique et de l'aromathérapie. En ce moment, à Bouiman, c'est la période du gingembre papillon. La cueillette, c'est pas trop pénible. Il y a de plus fatigues. C'est le transport des feuilles. Couper les feuilles, ça va, mais transporter pour une femme, c'est très lourd. On a du mal. Le kilo de feuilles de gingembre ramassée est payé 2 centimes d'euros. Elles sont payées par kilo de feuilles parce que, je veux dire, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'épargne, même qui n'en ont pas du tout. Donc, à chaque fois qu'elles livrent, elles sont payées. Les bons jours, les cueilleuses peuvent récolter jusqu'à 30 kilos chacune. De quoi acheter du riz et améliorer l'ordinaire. Économiquement, le système fonctionne. Tout dépend de la demande des clients européens. Le gingembre papillon, on a une demande régulière et constante et en pleine croissance, même si c'est des toutes petites quantités parce qu'il est vachement recherché en aromathérapie en calmant. Tu vois, c'est un super truc pour les gens qui sont stressés le soir. Je dirais, une petite goutte sur l'oreiller, tu vois, et ça marche vraiment. Il faut à peu près une tonne de plantes pour faire un kilo d'huile. Là, il y a un pour 3 heures maintenant. 3 heures de distillation. Ouais. Elle est belle, l'huile, là. Elle est belle couleur. Belle couleur. Et ça, ça vaut de l'or. Ça, c'est de l'or. Ça vaut pas assez cher, malheureusement. 1 millilitre. Et 5. 5 millilitres. À Paris, ça vaut combien, ça ? Ça vaut combien ? Là, je crois qu'ils vendent ça, ça doit être du style 20, 25 euros les 10 millilitres. C'est une huile très chère. Tu vois, c'est un peu ? Là, c'est... C'est étonnamment confré. Cette huile, pour Bertrand, ça n'est qu'un produit médicinal. Notre parfumeur n'est pas venu pour ça. Ce qu'il cherche, c'est une senteur inédite qui lui permettra de créer un nouveau parfum. Olivier a prévu le coup en distillant non plus la feuille, mais la fleur du gingembre papillon. Ça va la compagnie ? C'est l'heure du verdict. C'est l'heure du verdict. Alors ? Vous avez senti déjà ? Pour le moment, c'est pas terrible. Ça sent surtout l'éthanol, là. Ah ouais ? Ouais. C'est ça ? Je vois qu'on fasse des tests d'extraction avec... Ça ? C'est ce que tu fais un peu... Ah d'accord. Tu sens quelque chose au fond ? Ouh ! Ouais, je sens. C'est sûr, ça sent. Mais pas forcément le résultat est compté, je vais te dire. Je sens pas beaucoup la fleur. Non. Ça a tué la fleur. Ouais, ouais. L'odeur est magnifique. L'odeur de la fleur est fantastique. Il y a beaucoup, beaucoup de fleurs quand c'est la saison. La saison dure longtemps. Donc pour nous, c'est un espoir génial. La fleur, elle est belle. L'odeur, elle est bonne. Maintenant, il faut travailler effectivement avec des chercheurs, avec des spécialistes, avec des parfumeurs pour trouver le meilleur moyen de le faire. Ça, c'est pas simple. En plus, on est obligé de faire ça ici puisque la fleur est tellement délicate qu'on ne peut pas la transporter. Voilà. Donc, il faut trouver des moyens le principe floral de cette fleur. C'est pas gagné. Olivier va devoir activer son plan B. Nom de code, Saro. Encore une plante aux multiples vertus, déjà utilisée en cosmétique. Pour la découvrir, nous nous rendons dans le nord-ouest du pays, au bord du canal du Mozambique. À notre arrivée, la forêt est en train de brûler. Là, on voit les feux en bas qui sont les premiers feux. Oh là ! Les scientifiques considèrent qu'il y a 200 à 300 000 hectares de forêts qui partent en fumée tous les ans à Madagascar à l'heure actuelle. Je n'ai vu pas dire que c'est dramatique, que c'est pathétique. Le salé, il faut essayer de trouver des vraies solutions qui vont tenir compte aussi de la culture des populations locales et de l'inertie du changement. Là, on est au-dessus de Tiankir. On arrive sur Tiankir. Tiankir, c'est un petit village du bord de mer où on a installé notre premier alhambic pour faire la production de l'huile essentielle de sarro. Il y a un niveau alhambic qu'on a en face de nous. Là, on est à peu près à 400 km des côtes africaines. Là, on arrive au Cirque Rouge, une merveille naturelle malgache. Là, on va se poser. Tu vois un petit peu la piste. Nous aussi, il faut des grands pilotes. Il faut aller n'importe dans la route. Excellent pilote. Excellent pilote. On a pris le meilleur. Le Cirque Rouge, avant de découvrir les vertus du sarro, il faut encore marcher à travers un paysage lunaire et traverser la forêt des Lémuriens ou du moins ce qu'il en reste. Donc là, tu vois, c'est ça qui m'a décidé à intervenir rapidement ici. C'est qu'on l'a vu par avion. Ici, c'est complètement brûlé. Ça, c'était de la forêt. Oh putain, regarde là-bas. Viens voir, viens voir. Viens, mais doucement. C'est vraiment intéressant de voir qu'ils se sont adaptés. D'habitude, ça saute vraiment d'arbre en arbre. Et là, on voit qu'ils sautent au sol presque dans les buissons. Donc c'est vrai que ça laisse de l'espoir. Comme ils transportent des graines aussi, ça va permettre à la forêt probablement de se régénérer. Si on évite le feu qui sera fatal s'il rebrûle une deuxième fois, c'est possible que ça reprenne vie en fait, tout ça. Sienkir, aux heures les plus chaudes, c'est un village fantôme. Rien de plus en apparence. Et quand il y a trop de soleil, ils ne sont pas fous comme nous à marcher sur le soleil. Ils doivent se poser la question. Salame. Salame. Au gros beau. Ici, avant l'arrivée d'Olivier, il n'y avait que la pêche et la culture du riz. Ça, c'est des crèmes de beauté. C'est en fait des poudres d'écorces. Et c'est vraiment un truc qui est très connu ici, utilisé de tout temps. C'est des écorces, il y a du catrafat, il y a des boîtes centaines qu'ils utilisent. Et c'est vraiment pour se protéger la peau contre le soleil. Il faut qu'elles mettent ça toute la journée et tout ça très joli. Elle a mis du rouge à lèvres en plus. Il y a une grande culture de la beauté. C'est fou. Tu peux être là, t'es au milieu de nulle part. Il y a vraiment une grande recherche dans l'entretien de sa beauté. Dans cette minuscule communauté perdue au bout du monde, en saison, on produit chaque mois 150 litres d'huile essentielle de sarro. Les feuilles sont prélevées dans les sous-bois qui entourent le village. Mais l'homme et l'environnement, l'ONG d'Olivier, a déjà installé des pépinières histoire de prévoir l'avenir. En 4 ans, les villageois ont replanté 450 000 arbres. Un record. Pour que ça fonctionne, il faut que les gens locaux y trouvent leur compte. Et donc là, t'as des essences utiles telles que les acacias qui sont des choses, bon, c'est exotique, mais ça pousse très vite, c'est bien adapté au terrain, donc ça fera du bois de chauffe, du bois de construction à terme. Et puis surtout, les plantes sarraux qui c'est du reboisement. Et c'est du reboisement, les gens réalisent tout de suite que c'est utile pour eux puisque les femmes et les hommes collectent les feuilles qui leur apportent de l'argent. Reste à séduire maintenant Bertrand, le parfumeur. Le développement du sarraux est en partie entre ses mains. Il y a un gros challenge parce qu'on l'a vendu en aromathérapie, c'est un super produit hypertonique, c'est vraiment une huile essentielle géniale. On l'a vendu en cosmétique, c'est un régénérant cellulaire, un détoxifiant. Maintenant, on ne l'a jamais vendu en parfumerie. Donc c'est notre premier parfumeur qui vient et qui est susceptible. Il faut trouver une qualité qui soit exploitable dans la parfumée. Il serait encore mieux de pouvoir exploiter une des qualités dans la parfumée fine. Tout est envisageable. Pour le moment, il faut que je vois. Tiens, voilà. Il y a six. D'accord. Il y a six. Donc nous, on a trouvé différents. Maintenant, à toi de voir. Non, ça, c'est dégueulasse. Non, pas dégueulasse. Non, non. Je suis méchant. Non, c'est médicinal. Ça, c'est pas mal. Moyen. Non, ça, c'est très médicinal. Celui-là, il a cette caractéristique d'être plus... de virer un peu sur le géranium, sur un peu des effets rosés. Il est bon. Il est bon. Donc, je pourrais essayer d'exploiter ça. Si tu mets le produit à, je sais pas, moi, 40, 50 euros, ça pourrait être intéressant. Une nouvelle fragrance vendue à l'échelle planétaire, c'est des dizaines de tonnes de produits. Si le sarro parvient à rentrer dans le cercle très fermé des grands parfumeurs, ça sera bingo pour ces villageois et pour Olivier. Cette année, j'espère qu'on va faire une tonne. On est parti de rien. Le sarro, c'est moi qui ai créé le nom. Personne ne le connaissait. Maintenant, vous allez dans des bouquins d'aromathérapie. Vous trouvez ce produit. Donc, l'idéaliste, oui, mais c'est possible, on y arrive. Donc, il n'y a pas de raison. J'espère que ça, ça va marcher aussi. Les habitants de Tsiankir, comme ceux de Wiman, se sont constitués en coopérative de production. L'avenir est désormais entre leurs mains. Mon carburant, c'est eux. Mon carburant, c'est les gens qui s'impliquent, que ce soit eux ou maintenant de par le monde, c'est les gens qui ont envie de faire, qui ont envie de travailler, qui fassent, qu'ils soient de la brousse ou qu'ils soient de l'université. C'est eux qui font les choses. Et c'est ça qui me plaît. Quand on le voit arriver, les gens pensent qu'il y a quelques euros qui arrivent à la jaune. C'est un tiroir-caisse ? C'est un tiroir-caisse, si c'est possible. On essaie d'en soutirer, mais on n'arrive pas. Aujourd'hui, grâce au petit business qu'Olivier a développé, les enfants de Tchankir ont enfin une école et une institutrice. Le pari économique des huiles essentielles est loin d'être gagné, mais les villageois ont acquis un savoir-faire. Chaque mois, deux bidons d'huile essentielle de Saro prennent la mer pour un très long périple. C'est quelque chose, hein ? Et là, maintenant, ils vont s'écartir un petit peu à moteur, ils vont monter la voile parce que là, ils partent avec le bon vent et ils en ont à peu près pour 12 heures jusqu'à arriver à Bajanga. Après 12 heures de route jusqu'à Tannanarive, ensuite 12 heures d'avion. 12 heures d'avion et bientôt une nouvelle aventure pour ces huiles du bout du monde. Voilà, c'est ici que s'achève notre voyage devant ce paysage extraordinaire. La nature malgache est généreuse à l'image du peuple malgache que nous avons eu la chance de rencontrer. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pourrez la retrouver en intégralité avec des bonus sur le site de France3.fr. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. «Veluma ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada » Bonsoir. Dans un instant, soir 3 avec d'abord une manifestation monstre aujourd'hui au Caire, mais la situation est restée calme. La page du printemps arabe n'a toujours pas été tournée dans le pays. Pendant ce temps, les Marocains étaient appelés à voter aujourd'hui des élections qui ont été très suivies. Le nucléaire, au cœur du débat politique en France, Nicolas Sarkozy a pilonné l'accord PS-Vert sur la sortie du nucléaire. Et puis notre face-à-face ce soir avec une question. Quel avenir pour les jeunes ? À la suite d'une enquête qui montre que les adultes sont pessimistes pour les nouvelles générations. Après la météo de Jean-Marc Soamy, à tout de suite. Jennifer Gomez a été assassinée. Magellan va devoir annuler son week-end. C'est bien ce que je disais. Va pas falloir nous l'énerver, le commissaire. Vous vous la pétez un petit peu. Chut ! Il réfléchit. Évidemment. Et il trouve. Rien ne sert de courir. On partira pour. Magnifique Magellan philosophe. Enquête inédite. Demain à 20h35 sur France 3. Dans vos pattes, vous voulez un peu de grouillère ? Oui ! Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Mets les verres. Comme ça, ils volent les pantous. Oui, mais dans les sous-pilles. Chaque année, les banques alimentaires récoltent de quoi nourrir plus de 700 000 personnes. Mets-en, viens dans le frigo. Sans cette nourriture, la vie s'arrête. Les 25 et 26 novembre. Tenez. La crise de la zone euro sur France 3 connaît pas. 20 000 euros ? Tu te fous mailleur ? Non, je te jure, c'est de la folie, j'en reviens pas moi-même. Je dis, confiez vos intérêts à France 3, vous ne le regretterez pas. Ça resterait entre nous. Retrouvez une vision nette de la météo sur France 3 avec les verres antibuées Optifog d'Essilor. Madame, monsieur, bonsoir. Pour le nord du pays, en tout cas, l'île de France et le nord-est, on n'a pas vu le soleil depuis 3 jours, 4 jours, du côté de Strasbourg où ils ont même été 2 jours dans un plein brouillard. Eh bien, demain matin, ça ne va pas changer. On aura toujours des nuages bas de la côte atlantique jusqu'aux Ardennes. Un peu mieux sur les côtes de la Manche, nettement mieux autour de la Méditerranée grâce au Mistral et à la Tramontane et entre les deux, nuages et pluie, petites pluies. Dans l'après-midi, la perturbation va se désagréger pour laisser place, vous le voyez, à quelques rayons de soleil du sud-ouest jusqu'au Jura. Partout ailleurs, sur le centre du pays, l'île de France et l'est, des nuages bas, encore ce sentiment de lourdeur désagréable. Et puis, sur les côtes de la Manche, elles sont stables avec une petite baisse du côté de Grenoble 0, donc sur la partie est, beaucoup de gelée matinale. Dans l'après-midi, nous allons retrouver des températures de saison, voire un peu plus élevées, de 6 à 14 sur la moitié nord et de 8 à 19 sur la moitié sud. La suite.